Aujourd'hui, vous nous faites découvrir une autre exposition qui est juste époustouflante. Tout à fait. N'est-ce pas ? Comme les deux dames qui sont avec nous. Elles sont toutes les deux époustouflantes. On se passe à la galerie d'art Sirius. Le vernissage a eu lieu vendredi 13. Donc avec nous ce matin pour en parler, Valentina Aranem-Pabloskaya, artiste peinte et galeriste aussi. Bonjour, merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour, merci à vous. Ça va Valentina ? Ça va très bien, merci. Je suis ravie d'être avec vous. Accompagnée par Alexandra Gillet, artiste peintre. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci de m'inviter. Merci d'être là, surtout avec votre belle exposition. Alors une exposition qui est visible depuis vendredi. Le vernissage a eu lieu le vendredi. Bon, moi j'avais filmé avec mon équipe l'accrochage. L'accrochage. Mais pas le vernissage, exceptionnellement. Et ça se passe toujours, vendredi 13. Vendredi 13, on a double vendredi. C'est l'expo de Sergoua, en 2013. En 2013. En 2013. Après on a eu l'exposition de Miso qui était le 1er avril. Oui, tout à fait. Alors que tout le monde pensait que c'était le poisson d'avril. Le poisson d'avril, mais elle a bel et bien eu lieu. Moi déjà, tu me posais la question. On essaie d'étonner, on essaie de rénover et faire quelque chose qui touche le public, qui interroge, qui fait un effet un tout petit peu effervescent où on a envie d'aller chercher. C'est plongé dans l'univers de l'artiste et dans le sien. Et là, le vernissage s'est passé très, très bien. Ça a commencé pile à 4 heures avec des yu-yous. Des yu-yous ! Télémélie a entendu, c'était magnifique. Le travail d'Alexandre est vraiment très coloré, très positif. Quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent. Il y a beaucoup de traditions qu'elle a mises en avant avec des touches et avec ses émotions à elle. Modernes, super modernes, il faut regarder beaucoup de détails qui sont très intéressants, qui sont propres à l'artiste, comme elle est musicienne. Elle est maman de 5 enfants. C'est une artiste qui fait des choses complètement par le regard des enfants. D'ailleurs, quand je l'ai rencontrée, j'ai entendu beaucoup parler de son travail. Et je voulais le rencontrer absolument pour voir. Et quand je l'ai vue, j'ai compris tout de suite que c'est un être qui porte la lumière. Et j'aime beaucoup les artistes qui ont quelque chose à dire et à étonner. Tout à fait. Alors, on va essayer de savoir un peu plus sur Alexandra, qui est Alexandra. C'est que des compimes, moi. C'est la vérité. C'est ma journée. Alexandra Gillet, vous êtes artiste peintre. Il y a eu des études artistiques à la base. Vous vivez aussi, il faut le rappeler, en Algérie, deux séjours. Il y a eu un premier séjour en 2005. Vous êtes resté pratiquement quatre ans. Pratiquement quatre ans. Quatre ans, c'est ça. Ensuite, vous êtes partie en Égypte. Oui. Et retour aujourd'hui en Algérie depuis deux ans et demi, trois ans. Depuis trois ans et demi. Depuis trois ans et demi. Donc, ça fait quand même, si on comptabilise tout ça, sept ans et demi. Oui, presque sept ans. C'est ça. Vous êtes artiste peintre des études dans une école des beaux-arts depuis l'âge de dix ans. Oui, c'est ça. Je vous interromps parce que là, on me demande d'envoyer le sujet. Ah, tout de suite, tout de suite. D'accord. Et après, on parlera de votre parcours. On regarde le reportage. Ok. À deux jours du vernissage, tout est fin prêt, mis à part quelques détails à régler. La galerie Sirius accueille les œuvres d'Alexandra Gillet. « Hike Drive », c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition qui nous enveloppe et nous transporte. Une exposition bien ancrée dans le patrimoine culturel algérien. Au-delà de la thématique, la femme demeure une source d'inspiration pour l'artiste. Un séjour en Algérie, un regard porté sur notre culture, avec en toile de fond toute une symbolique en action. La peinture, c'est sa passion. Alexandra en a fait son moyen d'expression. Dans une matière savamment travaillée, un concept, des idées, au travers desquelles l'artiste laisse libre cours à son imagination créative. Et dans le cheminement de ses pensées, elle nous invite à un voyage dans le temps et dans l'espace. Dans l'atmosphère ambiante de la galerie, des œuvres qui révèlent et interpellent le visiteur. Des œuvres qui nous dévoilent toute une sensibilité en éveil. Bien ancrées dans le terreau culturel algérien, des œuvres aux dimensions profondément humaines. Jeux de matières et de couleurs dans des compositions qui traduisent bien des états d'âme. Inspiré et motivé, l'artiste avance, recherche et explore. Dans la fraîcheur de son langage plastique, Alexandra libère toute sa force créative. Et dans ce champ de créativité, une expression contemporaine. Entre la réalité et le récit vers l'imaginaire, une volonté de pousser aussi loin que possible son moyen d'expression. Une œuvre, un style, une technique au plus près de sa passion. Une passion partagée dans cet espace de rencontres, d'échanges et de dialogues interculturels. Musique 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 Voilà, de retour sur le plateau après cette belle exposition, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? C'est assez particulier, assez original. Oui, tout à fait. Il y a une touche particulière. Puis, quand on rentre dans cette galerie, on visite l'expo, il y a une impression, donc, du bonheur qui se dégage, une impression de sérénité. Ça étonne, ça détonne aussi, n'est-ce pas, Alexandra ? Tout à fait ? C'est vrai, on peut le dire. Alors, dans la lancée, tout à l'heure, juste avant de lancer le reportage, on parlait de vous, de votre parcours. Je reprends ce que j'avais dit. Vous êtes donc artiste peintre, un parcours, des études à la base ? Des études d'art. J'ai travaillé, j'ai fait des études de communication graphique. En fait, à l'origine, j'ai travaillé dans la publicité, à Paris, un petit peu en province. Et l'école des Beaux-Arts, c'était en Bretagne ? Alors, l'école des Beaux-Arts, en fait, c'était en Bretagne. Comme d'autres faisaient du foot ou de la danse, moi, j'ai allé au Beaux-Arts après l'école. D'accord. Et l'école d'art graphique, c'était à Nantes ? L'école d'art graphique, c'était l'école Pivot à Nantes, qui est une école de communication graphique, qui nous apprend un peu les techniques de publicité. Travail sur ordinateur, à l'époque, c'était assez connu. Voilà, c'était la tendance de l'époque ? Voilà, c'était la tendance de l'époque, oui. Publicité assistée par ordinateur. Ensuite, j'ai poursuivi à Paris en faisant une école, une spécialisation justement là-dedans. Et ensuite, je me suis lancée en agence de pub. D'accord. La peinture, c'est une passion ? Et la peinture, c'est une passion, ça a toujours été une passion. Qui vous accompagne ? Oui, bien sûr. Bien sûr, qui m'accompagne, qui m'aide aussi à vivre. Avant d'atterrir à la Galerie Serious, deuxième expo, la première grande expo, c'était en Égypte ? Alors, en Égypte, oui, j'avais proposé une exposition encore sur des femmes. À l'époque, c'était des femmes du Fayoum, qui étaient en fait des personnages de l'Antiquité, le 1er et le 2e siècle, qui ont été peintes sur des petits morceaux de bois, et qui étaient peints du vivant des personnages, et qui étaient en fait enfermés dans les petits sarcophages et les caveaux. Ce n'est pas très gai, mais moi, j'ai essayé justement d'en ressortir quelque chose de coloré, de gai. D'accord. Donc, j'ai proposé une exposition. Et cette fois-ci, vous puisez votre inspiration dans la culture algérienne ? Oui, cette fois-ci. Le haïk ? Voilà, c'est ça, le haïk. Vu par vous, avec votre vision ? Oui, c'est ça. J'ai voulu apporter à cette tradition, je suis très sensible à la tradition, et j'aime le fait de me dire que rien n'oppose la tradition à la modernité. Donc, je trouve ça plutôt intéressant de réunir tout ça. Et voilà, c'est ce qui m'a animée pour cette exposition. Voilà, parce qu'on voit des femmes, au haïk, l'une avec un ballon, l'autre... Oui, alors, c'est des petits clins d'œil que j'ai voulu proposer. Je trouve ça intéressant. Le foot en Algérie, c'est juste incroyable. Donc, ça fait d'air, c'est de la joie, de la gaieté. Avec l'un d'œil aussi au Rolling Stone, puisqu'on voyait une femme en haïk avec... Oui, voilà, c'est ça. ...le première image qu'on avait vue, voilà, cette fois-ci, voilà, on la voit. Oui, c'est ça. Donc, là, c'est pareil. Pour moi, je suis très sensible à la musique, au rock en particulier. Et là, voilà, cette bouche maquillée, souriante, je trouve que c'était un beau symbole. Assez amusant aussi, un beau symbole et assez amusant aussi. Ça étonne, détonne ? Ça étonne, oui, ça détonne. Et donc, c'était au-dessus, j'ai voulu la peindre au-dessus du jar. C'est ce qu'on appelle le jar. Ah jar. Ah jar. On a un jar, et voilà. Alors, avec toute une symbolique... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, depuis quand vous êtes installé ici en Algérie ? Alors, on est arrivé en 2005. Comme je disais tout à l'heure, on est resté trois ans et demi à peu près. On est parti quatre ans en Égypte et on est revenu depuis trois ans et demi. Donc, voilà, c'est un deuxième séjour en Algérie. Ça fait sept ans et demi au total. Au total, oui. En tout cas, elle a eu un poids d'inspiration. Ah oui, c'est sûr que j'ai... D'accord. Parce que pour vous, c'est-à-dire, pour vous intéresser au Hayek, c'est que vraiment, vous avez appris à connaître un petit peu l'Algérie et la culture et tout, parce que vous êtes parti vraiment dans la culture, c'est-à-dire le patrimoine, la profondeur, la profondeur, le Hayek. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le Hayek ? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté traditionnel du Hayek, c'est-à-dire le patrimoine algérien. Je trouve intéressant que les femmes, je pense à Bella Retsch, que je trouve super, ces femmes qui continuent à perpétrer. Oui, je ne suis pas... Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous parlez de la Retsch, vous parlez de l'Ardjad, vous parlez... Oui, oui, donc je trouve... Comme la toile principale qui est sur la... I love Casbah. I love Casbah. Non, celle qui est sur la fiche. Vous l'avez mise dans la vitrine. Voilà, et elle s'appelle Hamsa. Hamsa, fille ? Hayek. Fille Hayek. Hayek, le bon oeil. Voilà, voilà. Vous l'avez accrochée sur la vitrine. Voilà, voilà. Alors, vous faites votre galerie. Et tout le monde qui passe, ils sont tous ravis. Même le gardien du parking m'a dit, mais Madame Antina, c'est extraordinaire. On est ravis d'avoir tant de couleurs, en plus avec nos signes. Mais vous aussi, vous portez une tramsa, mais elle est assez particulière. Oui, elle était dessinée par moi et fait par un grand... C'est très ancien. C'est un tout petit peu le clan des travails d'Alexandra. Mais ça, c'est très ancien. Après, elle a été recopiée beaucoup. D'accord. Très bien. Elle est très jolie et très originaire. On dirait du feu, une boule de feu. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un tout petit peu tout ensemble. C'est comme vous. Merci. Merci. Alors, Hayek, vibes, amour, mystère, féminité. Vibes, c'est un mot anglais. C'est vibes. Voilà, la traduction de vibes, c'est variation, en fait. Variation. Mais ça peut aussi être des ondes, vibrations. C'est bonnes vibes, c'est ça. C'est bonnes vibes. Dans le voile, il y a toutes les plissures qu'il y a au niveau du voile. Ça vibre. Oui, voilà, ça vibre. Il y a un mouvement. Ça vibre. Il y a un mouvement dans le voile, tout à fait. C'est vrai. Alors, pour en revenir à votre peinture, je vais remarquer, donc, au-delà du Hayek, il y a tout un travail qui se fait, un travail de faux sur la toile. Donc, il y a un travail de la matière et une touche assez particulière. Vous travaillez beaucoup la matière. Oui, je travaille la matière. Le fond, le fond, surtout le fond. Oui, j'apporte un fond particulier à mes fonds. Je trouve que c'est effectivement ce qui ressort, ça fait ressortir le sujet. Donc, voilà, j'essaye d'apporter beaucoup de couleurs à mes fonds et voilà, de la matière. Tout à fait. Mais le regard que vous portez, Valentina, en tant qu'artiste, peintre, sur son travail, en tant que galeriste, par rapport au travail, côté technique. Côté technique, c'est intéressant. Le sujet, je le trouve aussi très particulier. Le détail et l'approche, c'est vraiment Alexandra. Il faut la connaître et il faut voir ses cinq enfants, l'un plus beau que l'autre. Vous en parlez, les cinq enfants. Ah oui, je ne sais pas, il m'en a parlé, même en coulisses. Mais vous savez que moi, je suis sûre qu'on s'en prenne des êtres qui nous entourent et de ceux qu'on aime. Et les enfants d'Alexandra, ils sont tellement beaux. Ils ont des yeux qui brillent d'étonnement. Et je trouve qu'elle a ce regard, à la force d'être tout le temps avec eux et de les aimer autant. Absolument. Et on voit ce regard un petit peu dans les yeux de chaque... Oui, messieurs, ça ressort, ça ressort. Et vous arrivez à consigner votre passion, votre vie familiale ? C'est une question d'organisation. Ils sont là, vos enfants ? Elles sont là, les cinq ? Non, non, pas dans les coulisses. Non, 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 ils sont là. Oui, bien sûr, ils sont en Algérie, ils sont scolarisés ici. C'est bon, c'est entre cinq et quatorze ans ? Entre six, presque sept et quatorze ans. C'est génial. Et en plus, passionnée de musique, on m'a dit qu'elle chante. Vous auriez dû ramener votre guitariste qui vous accompagne. La prochaine fois, on reviendrait la prochaine fois. Très bien, c'est bien de chanter dans la galerie aussi. Pourquoi pas ? On va faire ça, on prévoit justement. Parce qu'elle chante avec son guitariste, avec son guitariste Amine. Milal. Milal, Milal, Milal. Milal, que j'aimerais. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Non, on n'a plus de temps du tout d'ailleurs. Donc, juste un mot, c'est la dernière exposition de la saison ? Valentina, on reprend en septembre ? Ah, il y aura une autre exposition ? Pendant la fin de l'exposition d'Alexandre qui se déroule maintenant à la galerie. Elle va durer jusqu'à quelle date ? Jusqu'au 31 mai. Et après, on entend une exposition collective des artistes qui ont exposé à la galerie. Ah, durant toute l'année, parce qu'il y en a eu des expositions. C'est la huitième exposition. Rapidement, Valentina, est-ce qu'on n'a plus de temps ? Et pendant le ramadan, on sera calme dans toutes les émotions des artistes que j'aime, qui m'aiment et qui vont être à la galerie. Et on viendra tous manger chez vous. Voilà. Je remercie mes sponsors et Valentina, évidemment, de m'avoir invité. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être venue, vraiment. Merci à vous. Et puis, Valentina, on reviendra vers vous. Alors, rapidement, juste pour annoncer une exposition de Halim Selami, c'est un artiste de Wargla. Il expose à partir de ce samedi à la galerie d'Alkans, qui se trouve au niveau de la forêt Bouchéoui. Voilà. Donc, rapidement, ça a été rapide. Le vernis sèche aura lieu à partir de 15h ou 16h. Ah, mais l'alumé, elle va venir avec... Ah, allez. Du coup, du coup. Pour la bonne cause, pour la bonne cause. Merci. À bientôt. Merci. À très bientôt.